Oui, je suis ici, Denis Vidal, et je suis photographe. Je fais de la photographie, ce qu'on appelle sociale, c'est-à-dire que je fais principalement des photos de mariage et de couple, mais j'aime aussi beaucoup faire des photos de famille, de naissance et de nouveau-né. Des portraits également, en fait, tout ce qui se rattache à des personnes, en fait. Je trouve que de nos jours, en fait, tout le monde a plein de photos, tout le temps. On a des photos, des selfies, des images de nous partout, mais on n'a pas vraiment d'images qu'on chérit vraiment, et qu'on va garder, qu'on va imprimer, qu'on va avoir en papier, en concret. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de donner aux gens, en fait. J'ai envie qu'ils aient des souvenirs d'eux, où ils se trouvent beaux, où ils se reconnaissent, où ils se trouvent eux-mêmes, et surtout des souvenirs qu'ils pourront regarder dans 20 ans, dans 30 ans, qu'ils pourront montrer à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce que ce sera des souvenirs concrets, des souvenirs qu'on a envie d'imprimer, qu'on a envie de montrer aux gens. Et ça, c'est vraiment des moments heureux et des moments de bonheur comme ça. Il faut en garder un souvenir. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Et du coup, j'ai vraiment envie de créer ces souvenirs-là pour les gens. Alors, je ne travaille pas du tout dans un studio. C'est par choix, parce que je ne me retrouve pas, en fait, dans l'approche de la photo studio. Et moi, j'aime, encore une fois, toujours ce côté un peu intimiste et faire partie de la vie des gens. Et du coup, c'est important pour moi qu'on ait soit un lieu qui soit complètement extérieur, neutre, et dans lequel les gens vont pouvoir se sentir bien, un lieu qui leur correspond, qui leur fait ressentir des choses, ou alors chez eux, à domicile. Voilà, des endroits, en fait, où moi, je travaille en lumière naturelle. Donc, je n'utilise jamais, sauf vraiment en cas d'extrême, mais surtout dans les mariages. Mais dans mes séances, je n'utilise jamais de flash. Et je travaille avec la lumière ambiante et l'environnement. Et du coup, des lieux extérieurs, moi, c'est vraiment ma... C'est ce qui me plaît. Et en plus, ça me permet d'avoir une créativité aussi avec la lumière et d'avoir des séances qui sont toutes différentes et qui vont changer en fonction des personnes et des choix qu'ils ont faits au niveau du lieu. Ce que je préfère quand je fais de la photo, c'est quand les gens sont bien, en fait. Quand ils arrivent à se lâcher et à être eux-mêmes, quelle que soit la séance, que ce soit en famille, en couple, même pendant les mariages, en fait, quand les gens arrivent à ouvrir un petit peu cette intimité, cette porte qu'on ferme souvent aux personnes extérieures et qu'ils me laissent rentrer là-dedans et capturer un peu ce qu'ils sont dans leur intimité à eux. Et du coup, moi, c'est ce qui me nourrit, en fait. Je me nourris de ce bonheur-là, de la tendresse qui en sort. Et voilà, de laisser tomber les barrières et de moi arriver à faire partie de ça, c'est assez magique. Alors, c'est vrai que j'ai un style un peu particulier. Je le définirais principalement comme intimiste. C'est vraiment ce qui se dégage de la prise de vue, surtout, et de la façon dont je fonctionne. Et après, au niveau du traitement des images, je cherche en général à vraiment mettre en valeur mes sujets avec des images assez contrastées, des tons chaleureux, des tons de peau assez chaleureux. Et puis, voilà, je m'adapte après en fonction de l'ambiance de la séance, de l'ambiance du mariage. Mais en général, j'ai un style assez contrasté, assez moderne et chaleureux. Pour les séances, les conseils que je peux donner, c'est déjà de se préparer mentalement à se dire qu'on va accueillir quelqu'un d'extérieur et donc essayer de se donner un petit peu ce challenge, de se dire qu'on va essayer de laisser tomber des barrières et de tenter vraiment d'aller vers moi autant que je vais vers eux. Et puis, bon, après, il y a plein de choses. Déjà aussi au niveau du style vestimentaire, d'essayer de trouver des habits qui ne sont pas trop criards, qui sont assez neutres, parce que ça va mettre en valeur le visage et les personnes au lieu d'attirer l'attention vers les vêtements. Et puis pendant la séance, après moi, ça dépend toujours avec les personnes, comment ça se passe, quelle relation on a. Mais en général, voilà, d'essayer de se détendre, d'essayer de laisser un peu la spontanéité faire les choses et surtout, voilà, de ne pas avoir envie, de ne pas avoir l'impression qu'il faut mettre un masque et avoir l'air quelque chose, être beau. Il faut simplement être vous-même, en fait. Et c'est en étant le plus vous-même que moi, j'aurai les photos qui vont le plus vous plaire et vous ressembler et qui seront les plus belles. Je suis principalement située sur la ville d'Annecy. Moi-même, j'habite sur Annecy. Donc, je fais... J'aime travailler dans la région. En plus, c'est une région absolument magnifique. Donc, il y a vraiment de quoi faire des photos sublimes. Mais je me déplace un peu partout, en fait. Donc, peu importe où que vous soyez. Là, bientôt, par exemple, je vais travailler sur Paris. Je vais rencontrer des gens sur Londres. Donc, je n'ai pas de souci à me déplacer. Je parle anglais. Donc, je peux aussi rencontrer des étrangers, des touristes ou des personnes qui ne parlent pas français dans la région. Et voilà. Donc, principalement sur Annecy. Mais, en fait, un peu partout où vous avez envie de mes services. Pour me réserver, c'est simple. On peut passer soit par mon site internet. Donc, où il y a un formulaire de contact sur la page de contact. Ou directement par mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Et vous pouvez également me trouver sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Je réponds à tous mes contacts dans les 48 heures plus tard. Et je suis disponible pour toute question et pour toute information. Merci. 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 Merci.